Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes lundi et le lundi c'est enfin un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, un live from the Appalach, voici tout de suite le 217ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Tova 99 île pro, appelons le Tova, alors que nous popons directement dans la broussaille dans les plantations, voilà, alors notre camp est ici. Alors avant de commencer cette visite en ce début de semaine je voudrais faire une double annonce, en tout cas parler de deux petites choses en lien avec un jour un camp. Au coeur de l'été j'avais posé la question de savoir si on n'allait pas faire un petit peu autre chose avec le matériau de Fallout 76 et des camps. J'avais bien insisté qu'il ne s'agit pas de remplacer un jour un camp, je le redis, les épisodes d'un jour un camp tous les matins, du lundi au samedi, tous les jours en I, eux ils ne vont pas bouger, ils vont rester, ils vont continuer je pense à peu près aussi longtemps que durera ce jeu et à peu près aussi longtemps que durera cette chaîne, les deux concomitants, voilà, ça il n'y aura pas de changement. Par contre je vais rajouter un format supplémentaire, je vais faire un test, voilà, on va faire un test très simple, je vous l'annonce dès maintenant, ce dimanche, qui n'est pas un jour en I, ce dimanche, je vais faire un live, je vais faire un live en fait sur Fallout 76 et sur des visites de camps, voilà, un format un peu plus long pendant je pense une heure et demie, deux heures, à se balader sur la map et aller visiter tous les camps en direct, voilà, avec la possibilité du coup pour ceux qui seraient intéressés, qui viendraient suivre le live, de pouvoir interagir, de pouvoir échanger directement, sachant que, et je le dis aussi pour ceux qui sont un peu plus réfractaires au live, et je peux les comprendre, c'est un peu plus de contraintes, que l'ensemble de ce live sera rediffusé, sera disponible en rediffusion sur la chaîne tout de suite après. Il reste juste à caler l'heure, j'hésite encore, j'ai deux créneaux possibles, alors ce ne sera pas le soir, ce ne sera pas le soir, parce que les chaînes de télévision tremblent à l'idée que je leur pique leur audience pour des visites de camp, alors ils m'ont demandé de bien vouloir ne pas le mettre en prime time, alors j'ai accepté, voilà, je suis comme ça moi. Mais papy il est comme ça, il est généreux, il pense aux autres, non je plaisante, mais a priori je pense que ce sera soit en fin de matinée, genre juste avant l'apéro, voyez, là, surtout si vous avez le week-end chez la belle-mère, peut-être que vous serez content de vous détendre un peu avant d'y aller, ou alors, au contraire, en revenant de chez la belle-mère, en fin d'après-midi, début de soirée, sur les coups de 17-19h, entre 17 et 19h, vous savez, à l'heure où le week-end est terminé, quasiment terminé, mais où la nouvelle semaine va bientôt entamer, il commence en plus à cette époque de l'année, il fait nuit, le temps est dégueulasse, et puis des fois le dimanche soir, comme ça on ne sait pas trop quoi faire en attendant le début de la soirée, vraiment, pour finir le week-end, et bien voilà, peut-être à ce moment-là, ce sera l'un des deux moments, si vous avez d'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous avez une préférence, vous avez les commentaires en dessous, j'y reviendrai plus tard dans la semaine pour vous dire, ça dépendra aussi de plusieurs choses me concernant sur le créneau qui sera le plus simple. Je précise que c'est un essai, il y aura peut-être d'autres essais, ça veut dire que je vais peut-être faire un des deux créneaux, puis j'essayerai l'autre créneau, ou je verrai bien selon les retours que vous avez vous, ce ne sera pas tous les dimanches, parce que vous avez sans doute autre chose à faire de vos dimanches, et moi aussi, il se trouve, mais de temps en temps, une à deux fois dans le mois, voilà, au moins une fois je pense, au moins une fois, peut-être deux pour les mois, les mois où, hop, on peut tenter ça, on verra ce que ça donne, voilà, je ne veux pas m'avancer plus, ça c'était la première. La deuxième, j'avais dit également au cœur de l'été, que ceux qui souhaitaient que je vienne visiter leur com' devaient me laisser leur game tech, que je les ajouterais, et que je viendrai faire des visites, alors il se trouve que j'en ai ajouté pas loin d'une demi-douzaine, que ce soit sur PlayStation ou que ce soit sur Xbox, et bien il se trouve que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai fait les enregistrements, je n'ai pas eu la chance de tomber en même temps qu'une de ces cinq ou six personnes, je crois que c'est cinq, cinq personnes. Donc je voudrais juste m'adresser à elles pour leur dire que je n'ai pas perdu de vue ça, mais que par contre, je ne pensais pas que ce serait si difficile que ça, mais c'est vrai que sur des journées de 24h et 7 jours, voilà, moi je ne joue pas, j'essaye de jouer quotidiennement, c'est difficile, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a d'autres choses sur la chaîne aussi, et puis il y a des choses à faire en dehors de ça, mais j'essaye de faire des sessions une à deux, trois fois dans la semaine, et à chaque fois, jusqu'à présent, je ne suis pas tombé sur vous, mais ne désespérez pas, ne désespérez pas, à un moment ou à un autre, ça aura lieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, sur ce, on entame la visite du jour. T'avais dit qu'une minute ? Oui, ça en fait au moins trois ou quatre, ça c'est sûr. C'est papi, c'est comme ça, il est bavard, vous n'y pouvez rien, moi non plus, c'est pas mon âge qu'on me changera. Vous avez une tente des histoires de feux de camp qui est posée ici, mais qui est totalement nue, il n'y a rien dedans, il y a juste une tente. Et dans le monde merveilleux de Fallout 76, les tentes ne protègent pas de la pluie. Voilà, c'est un constat terrible, peut-être que c'est lié aux conditions post-apocalyptiques, peut-être que les radiations ont mangé l'étanchéité de la tente, toujours est-il que cette magnifique tente n'est absolument pas étanche. Sinon, nous avons par contre ici, regardez ça, c'est super, j'aime beaucoup, vous avez le feu de joie de la Fashion Art qui est entouré de différents, il y en a deux, quatre, six, il y a six feux de camp, ça donne un petit côté là, bûcher comme ça, qui est vraiment très sympa. En tout cas, je trouve, c'est que mon avis, mais je trouve ça plutôt sympathique. Nous avons toute une série d'épurateurs d'eau avec un générateur à fusion derrière et des tourelles pour les protéger ici. Et là, nous avons notre camp qui est en style clairement, bah voilà, grosse cabane, gros bloc, gros monolithe, avec tout de même un toit pentu, très représentatif de ce qu'on trouve comme bâtisse dans les montagnes, notamment. Vous avez le bar de Beckett qui est posé ici, Beckett qui est habillé en espèce de gangster. Ouais, bah alors enlève ton bandeau sur le visage mon grand, ça aura déjà l'air moins gangster. Et nous avons la peau de, nous avons la fameuse peau de Colosse Vendigo au sol. Nos machines de vente sont placées là, à l'extérieur, sur la terrasse, avec un magnifique parquet lustré. Ça par contre, moi je ne l'aurais pas mis à l'extérieur. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit raccord pour un sol extérieur. Mais bon, on va dire que je suis un peu tâtillon peut-être, mais pourquoi pas. Et j'avais oublié de préciser qu'on avait l'arbre là, avec la cage pour les pillards. Alors, un désavantage, je note que la porte est ouverte. Donc ça, au moins, on n'aura pas les déboires qu'on a connus hier. Tout va bien, on va pouvoir rentrer. Différentes caches ici, pour les objets et pour les matériaux sont présents. Il y a derrière, regardez ça, je fais le tour aussi. Une double table de pique-nique posée. Une grande volée de marche qui permet d'accéder, voilà, comme ça, autour de la maison. Nous avons un rocking chair de posée. Et nous avons une deuxième entrée, voilà. Il y a deux portes, il y a deux possibilités de rentrer dans la maison, puisque l'autre porte est là-bas. Je vais rentrer et... Ah, mais ce n'est pas une maison en fait, les enfants. Ce n'est pas une maison. Non, non, non. Ce n'est pas une maison. C'est un... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un bar ? Est-ce que c'est un restaurant ? Enfin, c'est plus un bar, vu là, le grand comptoir et les tabourets. C'est un bar. Nous rentrons dans un bar, mes chers enfants. Et pour la deuxième ou troisième fois, nous visitons un camp où le barman n'est autre que King Kong en personne. Ce qui, quand même, est assez sympathique. L'idée de se faire servir à boire par King Kong. Alors, à mon avis, il fait à la fois le barman et à la fois le videur. Si jamais il y avait des troubles, je pense que c'est lui qui s'occupe, le gorille, de faire le vide. On a différentes shops. Alors, les shops de la Fashnart avec la tête de grand-père hiver gravée dessus. Ce sont toutes des shops de la Fashnart. Oui, quatre grandes shops argentés de la Fashnart. Toute une décoration, d'ailleurs, sur LVC et la Fashnart. Ça, c'est déco interne 100% Fashnart. Vous avez distributeur de Nuka-Cola et distributeur de lait. C'est raccord avec le concept de bar. Et puis, en plus, c'est un piano-bar. C'est un piano-bar, regardez ça. Avec un piano, tu vas, il y a de quoi faire jouer un orchestre. Et j'imagine que la place qui est laissée ici, c'est une place pour pouvoir danser. Il y a de quoi être assis dans un coin, à des tables, être assis au bar. Et vous avez, au comptoir, ici, un espace pour danser. C'est juste génial. Regardez l'aménagement pour la partie orchestre. Je trouve ça très sympathique. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça très, très sympathique. Alors, ici, il y a une porte, est-elle ouverte ? Oui, regardez ce que nous allons découvrir à l'intérieur. Une salle de bain, les enfants. Oui, alors, bon, la présence du lavabo, la présence des toilettes, même déglinguées, dans un bar, je veux bien. La baignoire, un peu moins, j'avoue. J'avoue. Elle a peut-être un peu moins sa place, mais au moins, ça fait une salle de bain complète. Avec également un petit poste de radio posé sur la vitrine. Alors, cette fameuse vitrine dans laquelle on ne peut rien mettre. Ce que je trouve très dommage, parce qu'elle est plutôt pas mal, dans un style un peu plus moderne. Et pourtant, celle-ci, à ma connaissance, on ne peut rien mettre dedans. C'est vraiment, vraiment embêtant. Écoutez, mes chers enfants, ce fut court. Mais bref, non, il y a un escalier, c'est bien ce qu'il me semble. Et c'était plus grand que ça. Dans mon souvenir d'extérieur, on avait bien un étage. Mais oui, je n'avais pas précisé. Regardez, Tova 99 en néon sur la porte. Qu'allons-nous découvrir à l'étage ? Hop. On fait demi-tour. Des petits réverbères à pétrole et une porte. J'ai très peur, j'ai très peur. Je suis traumatisé d'hier, en fait, et du coup, j'ai très peur. Non. On peut rentrer. Merci, Tova. Merci, merci, Tova. La zone technique, bien évidemment, puisqu'on a bien vu qu'on avait les machines de vente à l'extérieur. Il nous manque encore, on a vu un bel aménagement. Il nous manque encore les machines. Les machines. Les établis. Là, on y arrive. Et il nous manque la pièce, la pièce, la chambre, on va dire, généralement, avec le lit. Ça, on ne l'a pas vu encore. Donc, zone technique avec une autre peau d'animal. Donc, on avait la peau du Colosse Vendigo à l'extérieur. On a une peau de Mégaresseux ici. À l'étage, vous avez les différents établis, grand classique, disposés tout autour de la pièce, le long du mur. Jusqu'à le poste d'armure assistée, le convertisseur de munitions, de quoi faire également de la boisson alcoolisée et un conteneur, un appareil de construction de munitions armes co. Et un jour, il va falloir que je me repenche aussi sur la question de tous ces fabricants de munitions, parce que là, il y en a quand même de ça. Il y a des usines à munitions qu'on a vues pendant un moment, parce que j'ai quand même vu toute une série de camps avec ces usines à munitions que je ne revois plus, là, en ce moment. Il n'y en a plus de trop. Et il y a cet appareil de construction de munitions armes co aussi présent dans différents camps, plus le convertisseur de munitions qui, lui, était gagnable au cours de la saison 1. Écoutez, zone technique, haute de plafond, le même parquet au sol que partout. Peut-être un manque de déco au mur, manque de tapisserie notamment. C'est vrai que là, on n'a pas de tapisserie. Alors, au rez-de-chaussée, il a mis des murs en briques apparentes, mais pas ici. À l'étage, non. Regardez, toute cette zone-là, ici, il n'y a rien. Je suis en train de me demander, mais c'est... Oui, c'est du bois bleu, bois clair, style moderne, colonial. Et derrière, j'imagine qu'il y a la chambre. Voilà, il nous restait la chambre. Là encore, déco identique. Alors là, on a de nouveau les murs en briques apparentes. Tiens, de nouveau. Vous avez un joli bureau, vous avez une quête, vous avez un présentoir, un châssis d'armes, là, mais qui est vide. Des étagères toutes vides également. Un autre ratelier d'armes très vide au mur. Le lit, c'est du classique, c'est du Nivoltek. J'aime beaucoup la déco avec les meubles autour, les petites peluches de posée, le réveil, c'est sympathique. Le vieux... Le vieux... Aïe, 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 le vieux Juxbox qui tranche complètement avec le nouveau classique, vraiment. Le plateau de la saison 1 est au mur, signe qu'il a été au bout. Puis vous avez une belle vue sur les rocheuses à l'extérieur, voilà. A noter que le pont de mur ne va pas jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'il n'a pas fermé totalement la chambre. La chambre, c'est juste une... Voilà, il y a deux parois, il y a deux ponts de mur, mais c'est totalement ouvert par le dessus. C'est assez étrange, moi j'aurais rajouté ici un demi-pand de mur oblique, un autre pont de mur, enfin j'aurais fait le nécessaire pour pouvoir fermer totalement la chambre. C'est assez étrange de se dire qu'il suffit de monter là et de redescendre de l'autre côté. C'est très, très étrange comme choix de conception, à moins qu'il n'ait pas eu... Non, pour toi, il n'y a pas besoin de plan spécifique pour ça. Il suffit de mettre des demi-pand de mur en hauteur, là du pan de mur complet d'ailleurs. Et ici, le bord, celui en biseau, là pointu, et puis ici un demi-pand de mur avec de nouveau un oblique au-dessus. Vous êtes arrivé en haut du toit, hein ? Ouais, c'est assez particulier ça par contre, ce choix-là. Eh bien, écoutez, mes chers enfants, je pense que cette fois-ci nous avons fait le tour, alors que s'agitent les restes colorés de notre colosse Wendigo, ici. Il y a des bouts de langue qui pendouillent, des mâchoires qui saccadent. Nous sommes au bout de cette première visite de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé ce petit camp, là, dans les rocheuses, assez sympathique. Et que j'aime bien, moi, personnellement, voilà. C'est un style qui est totalement différent de celui d'hier, peut-être un peu moins chiadé au niveau déco. Il y a le choix du sol qui est un peu uniforme un peu partout et qui n'est pas forcément le plus adapté, notamment à l'extérieur. Mais c'est... Et puis ce choix étrange, là, ici, de ne pas fermer complètement la chambre, mais c'est quand même relativement intéressant. En tout cas, de mon point de vue, je vous laisse, bien sûr, donner le vôtre dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je le souhaite que vous le laissiez. Voilà. Sur ce, mes chers enfants, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros, 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 gros poutous. Vous souhaitez une excellente journée, en espérant qu'elle soit douce. Bon courage à ceux qui reprennent la semaine de travail, puisque nous sommes lundi. Et je vous donne rendez-vous naturellement demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papi and Live from the Appalach. A vous, les studios. Ciao ! – Sous-titrage FR –